Maintenant, on va retourner dans la console Python pour montrer quelques bases du langage. La première chose, c'est comment on fait des variables. Une variable, c'est assez similaire à d'autres langages. Par exemple, on a une variable A qu'on a remplie avec le texte Paul. Donc, c'est assez simple. On donne un nom. Ça doit commencer avec un caractère, minuscule, majuscule, c'est égal. Ça peut contenir aussi des soulignés, des chiffres, mais en principe, rien d'autre. Après, un texte doit être délimité par des guillemets. Ça peut aussi être des apostrophes, comme ça. Ça, c'est la même chose. Et puis après, en Python, il y a une spécialité qui fait les trois guillemets ensemble. Ça fait aussi une chaîne de caractère, un texte. Cette dernière version, l'avantage, en fait, ça peut être sur plusieurs lignes. Donc, ça, c'est une chaîne de caractère sur plusieurs lignes. À la différence de ceux-là, avec des guillemets ou apostrophes simples, qui peuvent être sur une seule ligne. Donc, je redéfinis Paul comme ça. Je peux mettre ensemble des chaînes de caractère sans problème. Donc, j'ai Paul. Et puis, je peux lui rajouter, tout simplement, Pierre. Voilà, Paul et Pierre ensemble. J'ai mis l'espace ici. Donc, ça met tout simplement ensemble les deux chaînes de caractère. L'une après l'autre. On appelle ça aussi concaté. Après, il y a la possibilité d'avoir des chiffres, évidemment. Je mets 1, B égale 2. On fait A plus B. Il n'y a pas de problème. On peut faire A divisé par B aussi, sans problème. Bon, A divisé par B, ça donne 0. A divisé par 2, c'est 0. C'est un peu surprenant. Je dois l'avouer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi 1 divisé par 2, ça donne 0 et puis pas 1,5 ? En fait, ça, c'est des chiffres entiers. Les deux. Et puis, en fait, Python, il regarde très précisément quel est le type de données. Donc, est-ce que c'est une chaîne de caractère ? Est-ce que c'est un entier ? Ou bien, est-ce que c'est un décimal ? Un décimal, c'est tout simplement avec un point décimal. Un divisé par 2. Là, ça devient 0,5. Maintenant, pourquoi il a donné 0 ici ? C'est même pas correctement arrondi, on va dire. En fait, il coupe tout simplement tout ce qui est décimal et puis il garde le reste. Donc, faites attention avec ça. C'est potentiellement tout simplement faux. Donc, 1 divisé par 2, ça va jamais donner 0. Ça donne évidemment 0,5 ou bien si on arrondit, peut-être 1. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis là, du coup, on a vu les trois types de variables les plus importantes qui sont les chaînes de caractère, les nombres entiers et puis les nombres décimaux. Donc, maintenant aussi, si on fait 1 plus Paul, par exemple, ça va mal se passer parce que tout simplement, il ne sait pas quoi faire d'un nombre entier avec une chaîne de caractère. Il va donner quelque chose qu'on aime bien, un error, un type error. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'opération plus pour un intérieur, un nombre entier, string, chaîne de caractère. Solution, on doit convertir l'un des deux dans l'autre type. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas convertir Paul en nombre. Ce n'est pas un nombre, ça ne va pas. Mais on peut faire l'inverse. Donc, string 1. Donc, 1, ça, c'est un nombre. On convertit ça de type caractère et puis, du coup, on peut faire ce qu'on a voulu faire avant. 1 plus Paul, ça donne un Paul. Voilà. Donc, ça, c'est une des spécialités de Python. Il faut faire attention à ça. Ça a des avantages, des inconvénients aussi. Et puis, surtout, ça va donner un peu plus d'erreurs. Donc, il faut avoir un peu plus de rigueur. Après, une autre chose, une autre spécialité, on va dire, de Python, c'est les blocs de code. Donc, les blocs de code, c'est, par exemple, utilisé pour les conditions. Donc, chez une variable, je vais mettre la valeur Paul dans la variable A. Maintenant, A est Paul. Maintenant, je peux demander if A est égal. Donc, pour des comparaisons, on fait le double égal. C'est comme dans JavaScript, par exemple. Si ça, c'est Paul, et puis, c'est là, ça devient spécial. Déjà, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses là autour. Et puis, après, on met le double point pour dire, OK, la condition, elle est terminée ici. Puis, c'est là qu'on doit aller à la ligne. Et puis, en fait, on peut faire quelque chose ici. C'est-à-dire, on peut exécuter des actions à ce niveau-là. Et puis, on peut faire plusieurs lignes. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, pour terminer, en fait, on va aller tout simplement avec le curseur. On va enlever ces espaces. On a vu, la console a introduit automatiquement quatre espaces, en fait. Donc, c'est en fait comme ça qu'on délimite un bloc de texte. Donc, ça, c'est un bloc de code ici, ces deux lignes. Puis, ça se termine au moment où il n'y a plus ces quatre espaces. Donc, voilà, il a fait, il a exécuté. Bon, la condition, elle était juste. Donc, il a exécuté ce bout de code. Donc, un bloc de code, ça commence avec le double point. Puis, ça se termine quand il n'y a plus les espaces qui sont nécessaires. Il faut toujours mettre quatre. espaces, ne mettez pas autre chose. Si vous mettez la première ligne, quatre espaces après trois, après un tabulateur, ça va assez mal se passer. Ça va tout simplement donner une erreur. Donc, ça, c'est une spécialité de Python à laquelle il faut faire attention. C'est un peu différent des autres langages. Ça, l'avantage, on va dire, qu'il faut être très rigoureux, ce qui est une bonne chose. Évidemment, ça va donner plus d'erreurs. C'est un peu l'inconvénient de la chose. Et puis, un deuxième avantage, c'est que ça va donner un code qui est en fait beaucoup plus lisible que certains codes Shava, Shavascript ou d'autres langages. C'est pour ça, en fait, ça a été décidé de le faire de cette manière-là parce que, justement, ça donne un code qui est très bien lisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501